On les appelle les formules 1 des mers, pour leur rapidité, mais aussi à cause de leur fragilité. Les 6 maxi-trimarants, les ultimes, qui ont pris le départ ce dimanche à Saint-Malo de la route du Rhum, 3 ont déjà connu des avaries. Sébastien Joss fait route vers la Corogne après avoir perdu une partie du flotteur-tribord d'Edmond de Rothschild. Même destination pour Thomas Coville, après la casse du brave en bas-bord de Sodebo. Quant à Armel Lecléache, il a fait un arrêt express au large de Roscoff pour une réparation sur Banque Populaire. Et pour toute la flotte, le pire est à venir. Le vent, c'est tout gris, on voit bien que le temps va se gâter. Donc on va passer en mode, je pense, après mode départ, couteau entre les dents, on va passer mode large. Une tempête est annoncée ce mardi dans le golfe de Gascogne, avec des vents qui pourraient atteindre les 55 nœuds, soit plus de 100 km heure. Les ports de Brest, Lorient, Douarnenez, Camaré et La Rochelle se tiennent prêts à accueillir les concurrents qui auraient besoin de se mettre à l'abri.